Ça c'est de l'alimentation. Merci encore à Farid du groupe Facebook Effet Guitare de With Yourself pour m'avoir envoyé ça. C'est lourd, comme un âne mort, c'est absolument dangereux au possible ce truc. C'est une alimentation de laboratoire ajustable dont j'ai le schéma. La marque me l'a envoyé très gentiment puisque c'est un vieux bidule. Le principe est très simple. On tourne ça, ça fout la tension du secteur à balles dans les transphos et ça va sortir en alternatif mais aussi en continu et qu'on peut même filtrer avec des capas à l'intérieur. Ça va sortir entre 0 et 30 volts et entre 0 et 300 volts. Donc en ajustant juste ça, on va avoir à priori les deux qui vont bouger. On va pouvoir regarder, vérifier que les aiguilles se mettent correctement aussi. De ce que je vois, je n'ai pas forcément besoin de les recalibrer. On se place devant elle peut-être encore un peu. Elle, non. Ça devrait le faire. Ce qui est bien, c'est que ça sort en continu. Je peux alimenter un ampli à lampe avec, par exemple. Là, je peux alimenter des petits circuits, etc. Mais aussi en alternatif. Là, je peux faire un pont de rectification à diode et faire des alimentations. Ici, en alternatif, on a quand même 500 milliampères jusqu'à 300 volts. Donc en fait, avec ça, je peux aussi alimenter des pédales d'effet des États-Unis, par exemple. Ça va me permettre d'alimenter en 110 volts alternatifs, par exemple. Japonaise en 100 volts, ce genre de choses. Pourquoi pas ? Mais aussi, bien sûr, ça va me servir de variaque pour alimenter au fur et à mesure des amplis ou ce genre de choses pour tester des circuits. Donc je vais l'ouvrir. Et on va regarder, puisque ça sent quand même la vieille cave. On voit que c'est salement corrodé à cet endroit-là. Donc il faut que je regarde un petit peu s'il y a des pièces à changer. Peut-être essayer d'enlever un peu la corrosion à coup d'alcool. On va regarder ça ensemble. On va l'ouvrir. Voilà la tête du bousin. C'est assez énorme. Je vous ai mis le schéma avec. Donc ici, on a le schéma pour l'alimentation. Donc c'est super simple, clairement. On a un switch on-off avec la lumière à l'intérieur. Un fusible ici, premier fusible. On a un transformateur qui est en fait un variaque à cet endroit-là. Enfin, c'est un auto-transformateur. Pardon. Variable. Donc c'est le principe du variaque. Ce transformateur n'isole pas. Il n'y a pas, vous voyez, une isolation galvanique entre les deux. C'est juste une bobine variable. Et elle fait pont-diviseur de tension de puissance, en fait. C'est un pont-diviseur de puissance, en quelque sorte. Et on a un deuxième fusible F2, apparemment, qui a l'air d'être le fusible qu'il y a devant, qui doit être resetable, je pense. Donc ça, il faudra que je regarde, que je vérifie. Donc lorsqu'on reclique dessus, ça devrait le recharger, en fait. C'est un fusible qui saute et on peut le recliquer facilement. On a ensuite, en parallèle, deux transformateurs T1 et T3, ici, qui sont des transformateurs d'isolement, cette fois-ci. Donc la sortie est isolée. Et on a, d'un côté, du coup, le vumètre P1 qui sert à la haute tension, 300 volts, 0,5 ampères, tout va bien. Le pont de rectification à diode. Et on sort directement ici. On a le switch S2 pour activer les kappa de filtrage. Et on peut filtrer le signal avec deux kappa C1, C2 et deux résistances R2, R3 qui permettent, en fait, d'égaliser la tension. Alors, à noter que c'est assez étrange, mais R2, R3 et C1, C2 devraient être connectés entre les deux, justement, pour avoir ce point d'équilibrage. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, si ce n'est pas fait, je vais le faire, moi. C'est important d'avoir ça. Et en plus, ça permet de le décharger plus efficacement de cette façon-là. Ça, c'est pour la partie haute tension. Pour la partie basse tension, on est cette fois-ci sur du 30 volts. On a un pont de rectification à cet endroit-là qui permet ensuite, de la même façon, d'avoir des kappa de filtrage. R1, C3, C4. R1 sert de décharge, pour être sûr de décharger correctement tout ça. Donc là, je n'ai pas les valeurs, mais je vais les reprendre depuis la boîte que j'ai. Et on a, en plus, ici, un deuxième pont de rectification en parallèle du premier qui alimente uniquement le vumètre P2. Voilà, donc il n'y a pas de calibration. Il faudra vérifier si c'est correctement foutu lorsqu'on le remettra en tension. Mais là, je ne vais peut-être pas le faire directement. On va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est l'auto-transformateur qui est connecté à l'alimentation. Voilà, c'est un gros machin. C'est assez massif, d'ailleurs, comme machin. On a à droite la section haute tension, à gauche la section basse tension. Ici, on va retrouver, par exemple, sur la haute tension, on va avoir un pont de diode à cet endroit-là. Donc, il n'est pas de puissance. Enfin, il n'est plus de puissance, si, mais il est petit à cet endroit-là, comparé à celui-là qui est beaucoup plus massif. Donc ça, c'est le pont qui est marqué sur le schéma dans la haute tension V1. Voilà, donc V1, c'est ce pont de diode ici. Il arrive dans la carte. On a les grosses capas de filtrage, les grosses résistances de puissance sur le côté. Et ça, c'est ce qui permet de gérer toute la haute tension. Donc, c'est des capas de 100 microfarades, 250 volts. Ça, typiquement, je n'en ai pas sous la main. Je vais devoir en recommander, mais la commande est prévue. Elle ne devrait pas trop tarder. Ça, typiquement, c'est des capas, on n'a jamais été changés. Je pense que je vais les changer et je peux même les changer pour des capas bien plus élevés, du style 220 microfarades à 350 volts, histoire de se laisser de la marge, par exemple, ou 250 volts, ce genre de choses. Donc ça, ça ne doit pas poser de problème. À côté, on a relié avec des zips, je vais vous allumer la deuxième lumière, peut-être que vous verrez mieux, relié avec les zips, on a les capas qui filtrent le 30 volts avec la résistance qu'il y a à côté. La petite capa qu'on voit ici, c'est une capa film qui est en parallèle de P2 et juste avec le pont de diode ici, ça a filtré le pont de diode très rapidement pour le vumètre. Et le petit bloc noir qui est juste au-dessus, c'est le pont de diode V2 ici, qui n'est pas un pont de diode très puissant, donc il est monté carrément sur le circuit, celui-là. Et T3, c'est le gros, pardon, le V3, le gros pont de diode de puissance, donc lui de faire passer 5A, il est fixé ici. Premier réflexe, je vois qu'il a été testé en 83, 05, 05, donc 5 mai 83, je pense. Ça, c'est le test d'usine et je ne sais pas s'il a été repris derrière. Donc il va falloir que je regarde exactement si tout fonctionne, changer les composants qui ont éventuellement eu de la corrigeance sur eux. Là, typiquement, je vois que les transformateurs, les transformateurs sont en bon état, mais là, on a une connexion de châssis de terre, ça, ça doit être, ça ne doit pas être corrélé, donc il faut que je regarde si les connexions sont bonnes et peut-être remplacer cette rondelle-là pour avoir une bien meilleure connexion. Les capas de filtrage, j'ose espérer qu'elles sont déchargées depuis le temps, parce qu'avec une résistance en parallèle, ça devrait le faire, mais on n'est jamais trop prudent, je vais juste remesurer au voltmètre pour vérifier s'il n'y a pas des problèmes. Donc là, moins, plus, 0V, et du coup, je me dis que si je le mets là, rien, rien. De façon générale, si je mets dans DC, rien, rien. Donc c'est bon, c'est directement déchargé. Encore, c'est-à-dire que je peux travailler dans ce machin sans trop de problèmes. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc ça, il faut que je le remplace, c'est sûr. On va virer très gentiment les petites toiles d'araignées toutes numiques qui se baladent au fond, là. Allez, cassez-vous. C'est assez dans une cave pendant deux ans, m'a dit Farid. Donc ça, cette connexion-là, pour moi, ça s'est cuit, il faut que je le remplace. Voilà. Je ne vais peut-être pas remplacer l'écrou. Parce qu'il a l'air bon en dessous. Je vais regarder l'état de la rondelle, là. Une connexion ici. Ok, elle, ça va. La vis est en bon état. Les rondelles, pas trop. C'est du M4, mais moi, j'ai des rondelles M5, donc ce n'est pas très grave, je vais mettre ça à la place. Juste histoire d'avoir des rondelles neuves. La connexion a l'air bonne, ici. Je vais pouvoir remettre l'écrou. Donc là, je fais juste en sorte de recompresser tout ça et d'avoir des contacts un peu plus neufs à cet endroit-là. C'est tout ce que je fais. Donc ça prend cinq secondes. Voilà. Maintenant, ça, c'est bon. Ici, on a le fusible à l'arrière. C'est vrai que je ne vais pas regarder l'arrière. On a le fusible et la lime. Et c'est tout. Le fusible est un 2,5 ampères. Hop. Et on va tout de suite voir si il est encore bon. Du coup, je vais... Le fusible est encore bon. Alors la question, c'est est-ce que c'est le bon ? Je vais l'ouvrir. Je vais en profiter d'ailleurs pour vérifier que tous les points de terre sont connectés correctement. Donc, châssis, masse, ouais. 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 Le câble d'alime, il arrive par là. Il a sa terre qui fait un demi-tour là. C'est correct. Alors du coup, je vais prendre le câble. Je vais afficher juste que tout est relié à la terre. Il faut être sûr de ne pas avoir de problème dans ce que je le branche. Voilà. Ça, c'est bon. Transfo. Un peu de mal à bipper quand même. Ça, c'est bon. Lui, il est bon. La rondelle, elle a l'air en meilleur état là-bas. Donc, je ne vais pas y toucher. Je crois que c'est tout ce qu'il y a de relié vraiment à la terre. Puisqu'ensuite, les alimentations, elles, elles sont flottantes. Ouais, elles sont flottantes. Donc là, toutes les points de connexion à la terre sont corrects. Au moins, je sais que je ne me buterai pas dessus. Hop. Les rondelles qui sont abîmées. Poubelle. Alors, on va vérifier que le fusible est bien 1,2,5A et qu'il n'a pas été modifié par quelqu'un en jeu. Alors, forcément, ce n'est pas la bonne tête de tournevis. On a pratiqué, on va voir ce truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Il y a marqué 2,5A. Voilà. Et vu la tête ? Là, je ne sais pas s'il arrivera à faire le focus. Hop, je touche juste mon téléphone pour qu'il focus un peu mieux. Là, on a marqué 2,5A en fait. 2,5A. Et c'est un type, une espèce de céramique à l'intérieur, un truc en verre. Voilà. Donc, il y a un truc... Merde. Il y a un truc dans ce fusible qui va le protéger. Peut-être un truc anti-feu. Il y a des fusibles pare-feu, des trucs comme ça, qui ne vont pas cramer et prendre feu direct lorsqu'ils éclatent. D'autres peuvent, certains. On ne sait pas pourquoi. Puis, il y a les fusibles temporisés, tout ça. Donc, ça, je ne sais pas si c'est un temporisé ou un normal. Pas marqué spécifiquement ce que c'était. Voilà. Là, il est remonté. Donc, d'autres trucs que je vais faire tout de suite. On va sortir un crayon. Je vais retracer le schéma. Donc, ça, c'est un 2,5A qui a marqué. Le truc-là est vachement oxydé. Ça, ça me regarde d'être un fusible. Je ne connais pas très bien ce genre de matos. Les fusibles résétables, j'en vois rarement. Alors là, on ne sait pas exactement comment ça marche. C'est des fusibles overload. Donc, il a l'air d'être bon. J'imagine que si on pompe trop de courant, il va protéger les transformateurs et empêcher que ça crame dans tous les sens. Ça devrait le faire. Ça manque quand même de fusibles sur la partie secondaire, je trouve. Ça serait bien d'en avoir un pour chaque, histoire d'être sûr de ne pas dépasser les valeurs qui sont indiquées. Mais bon, j'imagine qu'ils l'ont conçu comme ça. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc ça, c'est un 0,8 ampère. Les ponts de diode, je ne vais pas noter leur valeur. Ça, quoi qu'on foute, c'est bon tant que ça prend le courant qu'il faut. Les switches S2, S3, c'est ce que j'ai à l'avant. Ça, c'est le truc pour le variateur. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir ou pas. Pour le remettre droit. C'est bien à cet endroit-là qu'on peut le faire. Donc là, je viens de dévisser le capuchon avant du variateur pour remettre le bouton droit. Là, je trouve qu'il est mal placé. Il tourne de gauche à gauche. Moi, ça me fait trop bizarre. Même si j'aime beaucoup la gauche, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ça que je veux dans le fonctionnement. Donc, je vais juste le replacer à un endroit qui, pour moi, me semble plus logique. Donc là, je suis en bas. Et ça arrive en bas. OK. Voilà. Ça mériterait une échelle graduée. Mais en soi, ce n'est pas très grave. Parce qu'on a les voltmètres après, en fait. Donc là, clac. Là, je suis en bas. Et là, je suis en bas. Donc, ce n'est pas... C'est mieux. Ça a une meilleure tête. Je ne sais pas si je peux vous montrer le variateur en tant que tel. C'est une énorme bobine. C'est tout. C'est juste une grosse, 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 grosse bobine. Avec une butée dans un sens et une butée dans l'autre. Et voilà. Une butée métallique. Je ne sais même pas à quoi elle est reliée. J'espère juste que ça ne fait pas trop contact. Et c'est la roue qui fait contact en roulant sur le truc. Donc, ça, il faudra que je vérifie les tensions aussi en sortie de ma machine. Donc, ça, ça ne me paraît pas trop mal. Je vais mettre ça sur le côté. Et je vais juste regarder les valeurs. Donc, déjà, sur ce vu-mètre là, ce qui est marrant, c'est que j'ai des résistances qui sont montées. Donc, ça, ce n'est pas indiqué dessus. Je vais le mettre à côté. CD. Donc, on lit le code couleur de la résistance. 1, 5, 3. Donc, c'est 15 fois 10 puissance 3. 15 kOhm, du coup. Et la bande rouge indique du 2%. 15K, 2%. Et ça a l'air d'être relié ensemble. Ça a l'air d'être allé à la masse. On va avoir un point d'alignement. Et puis, de toute façon, ça arrive là-dedans. OK. Je regarde la tête des bananes. Jack Banane, ils ont l'air bons. P2. Il a aussi une résistance. Je pense que c'est des résistances de limitation, tout simplement. Donc, là, on lit. Donc, là, j'ai beaucoup de bananes. J'ai du doré, du noir, du gris. Enfin, du brun. Du rouge et du brun. Donc, c'est un peu le bazar. Ce que je vais faire, si c'est une résistance qui est en série, comme je le pense, je vais sortir mon nôme maître. Et on va voir ce que ça me dit sur la valeur de ce truc. Là, je prends juste mon nôme maître. Il faut faire ça en circuit. En priori, hors-circuit. Mais là, je pense que lui est connecté qu'à des autres impédances. Ça a l'air d'afficher 25K, puis de disparaître et tout. Donc, ça, je ne sais pas si ça va marcher correctement comme voltmètre. Comme, oui, comme afficheur. De ce que je vois dessus, il y a marqué 21, 2. Voilà, c'est un peu le bordel. Ça, je ne saurais pas trop le déchiffrer seul. Je ne vais pas y toucher. On va voir si ça fonctionne. Ah, d'être dû... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Là, c'est une résistance au carbone. Ce n'est pas terrible. Carbone comp. En vue de la tête, ça doit être... Ça sonne bizarre 21,21210. Bizarre. Ça me semblerait bizarre. Donc, il y a peut-être des codes que je ne connais pas sur ces résistances-là. Je vais le laisser vide. Donc, que je regarde R2 et R3, c'est les résistances qu'il y a ici en répartition de puissance. Pour la haute tension. Moi, je lis... C'est du rouge, bleu, jaune. Donc, rouge et bleu, ça serait 36. Et jaune, 360K, du coup. Ouais, c'est possible. 360K avec une bande derrière grise. Donc, ça, ça serait à 1%. Alors, ils n'ont peut-être pas pu la faire marron, mais j'imagine que c'est ça. Je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Ça serait 540. Non, non, c'est bon. Ça va quitte ça. 360K. Deux fois, 360K. De toute façon, je peux la mesurer. La valeur n'est pas critique. Il faut juste que ça puisse décharger les condensateurs relativement rapidement. Donc là, il n'est pas content sur ce qui m'affiche. Ouais, forcément. Elle est en train de charger les condensateurs. Huch ! Ça met du temps. À le stabiliser vers les 26,6. Alors, c'est possible que ça soit ça. Alors, dans ce cas, il y a peut-être un décalage de couleur. Et c'est mal imprimé. Dans ce cas, ça serait du rouge, bleu et orange qu'il faudrait mettre. En soi, c'est possible que ça soit ça aussi. Et du coup, le jaune serait beaucoup plus clair. Donc, si c'est le cas, c'est des 26K. Je vais peut-être en dessouder une et regarder la valeur hors-circuit. Alors, les condensateurs autour. C1, C2. C'est du 2 fois 100 microfarad, 250 volts. Deux sont pareils. Il faut que ça soit équilibré comme truc. Je vois qu'il y a la trace qui connecte les résistances au condensateur en dessous. Donc, je pense que ça, c'est pas juste... Enfin, à mon avis, c'est ça qui permet de régler correctement le circuit. Donc, je pense qu'il manque cette connexion-là sur leur schéma. Voilà. Et qu'ils l'ont bien fait en réellement. Sinon, je trouvais ça con. Les Kappa ici, c'est du 200 microfarad à 50 volts. 2 200 microfarad à 50 volts. Ouais, c'est ça. Donc, C3, C4, 2 fois 2200 microfarad à 50 volts. Est-ce que j'en ai de côté ? J'ai des 1000, mais c'est pas énorme. J'ai du 2200 à 25, c'est pas assez. Ça, c'est du 1000 à 16 volts. Ça sert à rien. OK, donc ça, typiquement, il faudra que je regarde. Il faudra que j'en recommande aussi. Mais c'est prévu, je dois passer une commande de condensateur. Et puis, de toute façon, il faut que je les teste aussi avant. R1, ici, c'est du 470 R10%. C'est quand même assez faible. C'est assez violent, ça va demander. Si je lui fous 30 volts dans la tête, ça demande quasiment 100 millions ampères tout seul. Peut-être un peu beaucoup comme truc. C'est du filtrage assez violent qu'on demande. On demande de pomper du courant avec. Ici, C5, c'est du 0.10. Donc, du coup, c'est du 100 nanofarad 250 volts. Et J, c'est le pourcentage. Donc, c'est la tolérance, en fait. Je vais le laisser comme ça. Voilà, donc là, on a tracé le schéma pour ce machin-là. On a retrouvé les valeurs qu'il faut. Donc, je sais ce qu'il faut que je change s'il y a des problèmes. Alors, est-ce que maintenant, j'arrive à séparer ? C'est un peu la question. Est-ce que je peux séparer la plaque qu'il y a au milieu ? Alors, j'ai des connecteurs enfichables. Peut-être que je vais pouvoir les enlever. Vous savez quoi ? On va faire un truc avec. C'est que je vais la brancher et l'allumer. C'est un peu dangereux de faire ça, quand même. Surtout si les condensateurs sont fuyards. Mais je pense que je vais les changer de toute façon. Je ne vais pas vous conseiller de faire ça. Mais je veux le faire pour voir quel résultat j'obtiens. Est-ce que je vais péter les fusibles de la maison ? Ou est-ce que tout va bien ? Parce que ça a quand même passé deux ans dans une cave. On va allumer ça avec le variac à zéro. Le bouton de lumière, c'est allumé devant. Là, je tourne le variac. Ça m'affiche 100 volts sur un côté. Et celui de gauche ne réagit pas. Donc là, il dit que je suis à un peu plus de 300 volts à droite. Ah ! Celui de gauche vient de se lever. Il dit que je suis à 10 volts. C'est le sens de cheveux, cette histoire. Je vois ce que la résistance qui va avec est morte. Il faut que je la change. À droite, c'est bon. Maintenant, si je prends mon... Donc là, je vais le remettre à zéro. Je vais prendre mon voltmètre Lidl à 10 balles. Je vais essayer de vous montrer en même temps le résultat de la mesure. Là, je vais mettre en continu. Et je vais me brancher sur la sortie continue haute tension. Moins à droite, plus à gauche. Voilà. Donc là... Il dit que je suis à 60 volts. 130 volts, ce qui correspond à peu près à ce que m'indique le vumètre. 209 et... 300 volts. Ok. Donc ça, c'est bien. En alternatif... Alors voilà, en alternatif, peut-être me donner les bonnes valeurs. Non. Là, il m'affiche... 130 volts en alternatif. Ah oui, je suis sur la sortie DC. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? 130 volts, 300 sur 2. Ça doit être correct. Donc je dois bien avoir 130 volts d'amplitude. Je remets ça à zéro. Je vais me brancher sur la sortie alternative. Donc heureusement, le variable est placé avant tout. Et là, en alternatif, 100 volts, 200 volts, 338 volts. Donc c'est pour ça que lui, il va un peu trop haut. C'est que le secteur a bougé en France. Il est un petit peu plus élevé maintenant. On va se faire des alentours de 230 volts, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis content de voir que ça marche. Il n'y a que le vu-mètre de gauche qui a des problèmes. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on a des problèmes sur l'alimentation qui y correspond ? Je change de calibre. Là, j'ai 7 volts. Il ne l'affiche pas. 15 volts, 25 volts. Et là, je suis à 35 volts en alternatif. Là, j'enclenche les capas de filtrage. 12 volts. 23 volts. Là, je suis à 45 volts, carrément. Si je les enlève, j'ai 30 volts à peu près. Mais dès que je filtre, forcément, je récupère la valeur pique du signal. Et là, je suis à 46 volts. C'est vachement pratique comme pièce d'équipement. Je ne sais pas où je vais le ranger. On va trouver. Si je me mets sur la haute tension, et j'enclenche le filtrage. 186 volts. 250. Et là, je monte à 450 volts. Une fois filtré, régulé, etc. Donc, ça marche. L'alim marche correctement, complètement, sauf le vu-mètre de gauche, qui, lui, n'affiche pas énormément. Il ne me dit pas énormément. Alors, je vais débrancher ma caméra, et je vais vous montrer tout de suite. Là, typiquement, les capas de filtrage. Une chose à faire, je vais le laisser brancher. Et je vais vous montrer. En baissant mon pied ajustable. Voilà. Donc, je l'allume. J'ai bien la lumière verte qui s'affiche. Et vous voyez qu'à droite, ça va bouger. Et à gauche, pas du tout. Et ce n'est pas une question de filtrage ou pas. Vous voyez qu'il ne se réveille qu'à la fin. Il indique 10 volts. Est-ce qu'il serait très, très, très décalé ? Ça me semblerait bizarre. Parce qu'au retour, là, il a fait... Voilà, clique, 10 volts. Et ensuite, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas si c'est... Ça, qu'il faut que je calibre ou non. Il faudrait que je le dessoude et que je l'ouvre pour voir. On regardera ça ensemble. Ça fait quand même déjà 27 nuits de vidéo que je filme. Ce n'est pas super pratique. Je vais l'éteindre. Et je vais vérifier que je n'ai pas de tension. Continue dans la bestiole. Voilà, j'ai... 600 millivolts. Que dalle, quoi. Donc ça, c'est bon. Tout va bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça se décharge super vite. Ce qui me prouve que ce n'est peut-être pas des résistances de 360K, mais vraiment des 26K dans mon appareil. Du coup, c'est bien mesuré. Je vais couper la vidéo. Je vais essayer de voir ce que je peux faire sur le vumètre de gauche. Comme vous pouvez le voir, j'ai démonté le vumètre. Je l'avais retiré carrément. Et le problème est toujours là. Donc je pense que c'est la résistance qu'il y a dessus qui pose problème. Elle a dû drifter un petit peu. Du coup, je vais lui mettre certainement une résistance variable. Et le recalibrer manuellement comme ça à la place. Je vais tester de faire ça. Ça a l'air de réagir. On voit que l'aiguille, elle peut librement avancer jusqu'à 30 volts. C'est juste qu'elle ne le fait pas. Donc là, elle ne revient même pas à zéro entièrement. Donc elle est peut-être un peu encrassée malgré tout. J'y vais à la main. Donc ce n'est pas terrible. Ce n'est pas super pratique. Je ne sais pas si c'est la mécanique ou si c'est la résistance qu'il y a dessus qui a un problème. Je vais essayer de diagnostiquer ça. Petit update. J'ai mis un système variable derrière. Je mets 15K plus 10K pour faire entre 15K et 25K. Donc le 10K, c'est l'ajustable que vous voyez là. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre. La résistance a l'air de fonctionner. L'ancienne, je l'ai coupé à ras pour pouvoir utiliser les pattes. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre et ça ne marche toujours pas. Par contre, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que je me suis dit que je mesure. Et j'ai une tension de 10V continue dessus. Sauf qu'en bas, j'ai bien 30 au max. Le reste du temps, ça varie. Ce n'est pas exactement linéaire. Je me dis que si ce n'est pas mort, peut-être que c'est le pont de diode. Effectivement, quand je le touche, j'ai des bips un peu dans tous les sens. Du coup, je vais essayer de débrancher ça, enlever la carte et le tester en dehors. Voilà le pont de diode qui est utilisé pour juste l'écran. On voit donc qu'il y a des plus, moins, alternatif et alternatif. Les deux alternatives sont à droite. Focus. Voilà. Les deux alternatives sont à droite. On voit des petites vagues. Et à gauche, c'est plus et moins. Et effectivement, tout est court-circuité sur cette pièce. Une fois dessoudé, il y a tout qui indique un court-circuit. Du coup, je vais changer ce pont de diode et voir si ça répare le problème. Et voilà, le pont de diode maison fait avec des bouts de ficelle que je vais aller souder à la place. Donc, c'est des N40-01 que j'utilise. Ce n'est pas grand-chose, mais voilà. Le nouveau pont de diode est réinstallé. Et bien entendu, cette fois-ci, ça fonctionne. Ça arrive jusqu'à 10. Et en fait, là, à ce moment-là, vous voyez que l'aiguille se bloque. Là, j'arrive à 30. Et je baisse. Et l'aiguille baisse. Donc ça, là, ce que j'ai à cet endroit-là, vous voyez, ça rebloque dans l'autre sens. Ce même endroit, c'est un blocage mécanique. Donc l'aiguille se bloque à cet endroit-là. Je vais le rouvrir et voir ce qui ne va pas avec. Mais sinon, vous voyez que ça arrive bien jusqu'ici. Donc là, je vais le recalibrer pour que ça soit vers 20 volts. Et ça devrait faire l'affaire. Voilà, c'est juste qu'en remettant l'aiguille, en fait, ça touchait la partie d'ajustement qui avait en dessous. Et du coup, ça bloquait. Là, vous voyez que ça fonctionne. Alors maintenant, il faut que je le recalibre. Et ça, il faut que je vois comment faire pour le faire. Je me fais ça. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais malheureusement, je n'arrive pas à le calibrer plus que ça. Je pense que mécaniquement, à l'intérieur, il y a peut-être une pièce à replacer, recalibrer. Donc, je ne suis pas expert dans cette machine. Je l'ai peut-être forcément abîmée lorsque je l'ai ouverte. Donc, je ne sais pas trop encore ce que ça donne. Mais là, il est à peu près juste. Il a du mal à revenir complètement à zéro. Parfois, il bloque à deux, trois. Il est à peu près calibré. Donc, il m'affiche 15 lorsque j'ai genre 16 RMS. Mais ça devrait le faire. L'idée, c'est que ça remarche à peu près. Et c'est ce que je veux. Donc, j'ai une indication visuelle de s'il y a un truc qui ne va pas. En fait, c'est surtout ça parce que ça, la précision du machin, de toute façon, ce n'est pas non plus hyper bien calibré par celui-là. Lui, il marche. Mais voilà, vu comment il est foutu, je ne m'attends pas à une précision super non plus. Je vais sortir mon testeur de kappa et tester les quatre kappa qui sont là et voir lesquelles il y a besoin de remplacer ou non. Donc, pour tester ce machin, je n'ai pas le choix. Pour tester les kappa elles-mêmes, je suis obligé de dessouder au moins une patte pour pouvoir y accéder parce que je ne peux pas les mesurer en circuit. Là, j'ai deux kappa de 2200 microfarad. Si elles sont en parallèle, forcément, je vais me retrouver avec une kappa beaucoup plus grande mesurée. Et vu qu'il y a une résistance de 470R à côté, il y a de fortes chances même que ça n'arrive pas à mesurer ça et ça sort des valeurs extrêmement élevées parce qu'il y a juste des composants en parallèle. Donc, pour rappel, on ne peut jamais mesurer des composants en circuit. De façon générale, ce n'est pas fiable et encore moins les condensateurs. Les résistances, ça arrive que ça soit fiable. En l'occurrence, par exemple, je sais que dans le schéma, les deux résistances de puissance que j'ai, elles sont en série. Donc, si je les mesure du point 1 en point B, c'est en série. Par contre, si je me trompe de sens avec mon multimètre, je vais vous montrer. Donc là, ça, je peux le mesurer en série parce que plus et moins là, je ne vais rien avoir de connecté. Et pareil, si j'ai le bouton smooth désactivé, pas de souci, je peux les mesurer en série puisqu'il n'y a nulle part d'autres résistances qui peuvent parasiter. Par contre, si j'ai le smoothing activé, que je mesure avec le moins ici et le plus là, eh bien, en fait, ce que je vais mesurer, c'est le pont de diode ici en termes de résistance. Donc, lorsque je passe en mode beeper pont de diode, il va m'afficher que j'ai deux diodes en série au lieu d'avoir deux résistances. Et pourtant, elles sont correctes. Donc, ce n'est pas possible de mesurer en circuit. Là, C3, C4 et R1, ils sont tous parasités. Je ne peux pas les mesurer sans les retirer. Voilà, pas le choix. J'ai testé les quatre Kappa et je les ai ressoudées parce qu'en fait, elles sont toujours bonnes. Elles indiquent les bonnes valeurs. Elles ont un véloz de... Donc, une perte de tension, en fait, de 0,9 ou 1 %, ce qui est tout à fait correct pour l'âge qu'elles ont. Elles ont un ESR de 1 ou 2 ohms. Ce n'est pas énorme et elles correspondent tout à fait à leur style. Donc, en fait, elles marchent encore très bien malgré leur âge. Elles doivent certainement dater des années 80, en fait. Elles doivent avoir facilement 35 ans. Du coup, pas besoin de les changer. Je suis en train de réinstaller le board et voilà, la réparation est terminée. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, si elle vous a plu, je vous invite à la partager avec les différentes personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par de l'électronique, que ce soit sur des groupes Facebook, sur différentes plateformes. N'hésitez pas, bien sûr. Et si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Également, bien sûr. Je suis preneur de toute critique sur le travail que j'effectue. C'est bénévole. C'est juste pédagogique. Et j'essaie de montrer un maximum de choses, toujours avec quelques petites explications. Alors, c'est un petit peu long, bien sûr. Mais j'espère vous permettre d'apprendre deux, trois trucs quand même, lorsque vous me voyez ouvrir de vieilles machines et essayer de la mettre en état. À plus, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501